Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Elisabeth, son petit zoom. Et vous allez voir que le personnage est incroyable. On va parler des modes où elle est, qu'est-ce qui se combine bien avec elle, pourquoi et comment. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal, pas mal de choses à dire. Let's go, c'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Elisabeth et vous allez voir qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Le perso est vraiment incroyable avec très peu d'étoiles, vous allez voir. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien du live en description. Comme ça, vous pourrez voir directement les tests qu'on a fait avec elle. On l'a testé avec une, deux, trois étoiles pour voir déjà l'impact que ça aura sur votre compte. Et le personnage est incroyable. Mais avant de démarrer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire est-ce que vous l'avez droppé, est-ce que vous l'utilisez et dans quel team vous l'utilisez. Ça pourrait être super intéressant. Mais le perso, en tout cas, il est ultra propre. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous aimez bien le contenu sur cette DS. Ici, on va revenir à nos moutons, on va parler de Elisabeth et on a beaucoup de choses à dire. Alors, sachez qu'on a fait les tests une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles. Et je compte bien, finalement, peut-être glisser pour la monter beaucoup plus haut. Le truc, c'est que dans tous les cas, elle a été jouable dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de modes, même avec très peu d'étoiles. Ce qu'il faut savoir, déjà, c'est sur son kit. On va déjà démarrer sur son kit. Le perso est légendaire, elle fait partie des Chevaliers de Ness. Alors, oui, je sais que ça ne fait pas partie des 7DS, mais en même temps, elle ne fait pas partie des 7DS, ou peut-être une future. Mais dans tous les cas, le perso reste extrêmement bon. Hop, comme on peut voir, elle a déjà une attaque de base normale, classique. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Par contre, de l'autre côté, elle inflige des dégâts de 180% à l'attaque de sa cible toutes les 5 secondes. Cible en priorité le DPS. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça va vous permettre, déjà, en PVP de bloquer le DPS. Applique Paralysie sur la cible pendant une seconde 5. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, ça veut dire que, clairement, comme elle le met toutes les 5 secondes, elle va bloquer, le perso va jouer sur 5 secondes, 3 secondes, 5. Donc, c'est pas mal. Et restaure les PVP des alliés de hauteur de 326% de l'attaque en cas de réussite. Voilà. Paralysie, c'est le perso ne peut ni attaquer, ni rien faire. Il ne peut pas se déplacer pendant toute la durée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a un heal sur son skill 2. Et c'est ce qui va faire qu'en fait, elle va heal, mais très rapidement, au-dessus de Gloxy, qui, lui, va heal en ulti. Elle, vous n'avez peut-être même pas besoin de la mettre en ulti. Vous pouvez juste la laisser dans la backlane. Ce qui fait que ça donne forcément un personnage qui sera joué avec peu d'étoiles. Et donc, ça, c'est vraiment chouette. Ce skill-là est vraiment bon. Alors, vous allez me dire, à condition qu'il y ait de la précision. Oui, après, ça dépend. Si vous avez des mobs, voilà, qui sont... Vous êtes en 4000 cauchemars. Effectivement, si elle a peu d'étoiles, elle ne touchera pas. Donc, si elle ne touchera pas, voilà. Elle ne mettra pas Paralysie et elle ne healera pas. Donc, voilà. Il y a des modes où, effectivement, il faudra un peu plus doublonnée pour qu'elle soit effective. Mais, dans tous les cas, c'est vraiment extrêmement fort. Et en PVP, déjà, majoritairement, vous touchez parce que très peu de joueurs build en esquive. Donc, déjà, juste ça pour le PVP, c'est vraiment bon. Mais le heal, vous allez voir que c'est incroyable. De l'autre côté, on va faire octroie défense absolue 2 à tous les ennemis pendant 10 secondes. Et retire tous les malus des alliés. Donc, un perso qui vous clear, c'est intéressant. Et en plus, elle met des shields. Donc, vous connaissez, en fait, le défense absolue. Elle met les shields que met tout simplement Guild Frost. Sauf que là, elle va annihiler 2 dégâts au lieu d'un. Et ce qui fait que, un, elle va être jouable, du coup, en boss de guild. Ou en boss, en fait, tout simplement. Et de deux, ce qui va lui donner aussi énormément de survivabilité à votre team. Et donc, ça, c'est extrêmement fort. Mais ça veut dire que le perso sera jouable quand même en 1. Et sera jouable aussi pour son ulti. Pourquoi ? En fait, parce qu'il n'a pas besoin de toucher. Donc, ça veut dire que le perso va avoir quand même pas mal d'utilité sans doublon. Juste grâce à ça. Donc, voilà. Franchement, déjà, juste grâce à ça, elle va quand même pouvoir mettre défense absolue. Elle va mettre 2 shields qui vont annuler tous les dommages. Donc, elle va donner de la survivance à votre team. Après, si sur le skill 2, elle touche, vous allez voir que le heal, il est encore plus insane. Mais vraiment, il est vraiment très, 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 très bon. Mais donc, franchement, déjà, on profite d'un perso qui est vraiment très, 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 très bon. Alors, déjà, il faut savoir, c'est qu'elle a quand même des très, très bonnes stats. Elle a beaucoup, beaucoup de précision. Ce qui fait que, déjà, elle touche de base. Mais en plus, si vous avez un bon codex, etc., vous allez pouvoir facilement toucher avec elle. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Et en plus, elle n'a pas une attaque qui est trop dégueu. Donc, ça va être plutôt solide. Alors, au niveau des potentiels, bien sûr, vous la mettez en attaque. Si possible, en 40% d'attaque. Pour largement augmenter son heal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une étoile, avant de lui mettre la sub-tate, elle y l'est à peu près. Et là, je parle vraiment en 4040 cauchemars. Elle y l'est à peu près, je crois que c'était vers les 200, 300 000. Avec une étoile sans sub-tate. Dès qu'elle a pris sa première sub-tate, elle a commencé à monter 4500. Dès qu'elle a pris sa sub-tate, elle est montée à 425 millions. Donc, ça veut dire que le perso heal énormément. Et je n'utilisais même pas son ult pour ne pas mettre le shield, pour justement voir la régène de heal qu'il y avait sans trop cheater un peu le game. Mais sur un long combat, elle colle énormément, énormément de heal. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que du coup, comme Gloxy, vous mettez son heal sur son ulti, ou plutôt l'ulti sur son heal, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Gloxy, quand vous allez jouer, vous allez devoir le mettre dans votre cœur, au niveau des ult. Mais là, vous n'allez plus être obligé de faire ça. Un, au même nombre d'étoiles, voire même moins. Parce que là, si vous voulez, je peux vous faire un test avec Gloxy qui a 6 et qui a des potentiels 40. qui heal moins que Miss Tinguette sur le PVE. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ici, vous revenez ici. En soin, elle est à 1,3 millions. Elle est qu'en unique. Donc, clairement, vous avez compris, les substats, ça va être forcément attaque potentielle. Mais 1,3 millions en 5 étoiles. Si vous voulez, hop, on va faire un test. Pour vous représenter un peu la différence, on va mettre Gloxy avant en ult. Donc, on reprend la même team. Il n'y a pas de test. On va reprendre la même team. On va mettre Gloxy. Comme ça, vous allez voir un peu l'étendue du heal sur une run complète. Donc là, on était à 1,2 millions. Je crois, un tout dans le genre. De toute façon, on va le voir très vite. On va voir déjà s'il dépasse les 1 millions. Non, on était à 1,2 millions. Donc, comme vous pouvez voir, Gloxy, en fait, le problème, ça va vite. Mais même s'il l'a une fois, il ne sera même pas au niveau du heal d'Elie. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu la team. Voilà, la team est la même. Je n'ai rien bougé. J'ai mis Gloxy devant. On peut le mettre derrière ou quoi que ce soit. Je n'ai rien bougé. Dans tous les cas, la team, elle marche. Donc, franchement, c'est assez chouette. Et c'est pour vous dire qu'Elie, vraiment, est un monstre. Alors, maintenant, on va parler des modes où elle va être forte. Alors, dans certains modes, on va aller voir. Donc, la mode story, c'est sûr. Elle est vraiment incroyablement forte. Vous savez à quel point on jouait Guild Frost, qui était fort. Et donc, là, ça va peut-être changer. De l'autre côté, en donjon or et XP, elle ne fera pas le café. Bref, oubliez-la, juste pour une vraie raison. C'est que, du coup, en fait, ouais, elle va heal. Clear. Mais vous ne prenez pas de malus. Et donc, pas d'intermètre. Tour des épreuves, c'est pas mal. Parce qu'on va l'avoir en action, justement. On va l'avoir à côté de Guild Frost. Et du coup, vous allez pouvoir jouer des teams double shield. Et double shield, c'est assez fort, en fait. Parce que, du coup, ça veut dire que vous êtes en perma-shield. Et ça va vous permettre, en fait, tout simplement, de ne pas tomber. Comme vous pouvez voir, mon ban, c'est une chips. Donc là, il va commencer bientôt à prendre des dommages, je pense. Bon, par contre, lui. Voilà. Et comme vous pouvez voir, hop, on remet un shield. Boum, ça repart. Ok, Arthur meurt. Hop, là, ça va heal. Là, ça va hop. Ça remet un shield. Ça remet gogo. Possiblement, on le passe, en vrai. Mais comme vous pouvez voir, je suis à deux doigts du 40. Alors que je n'ai largement pas le DPS. Donc, la team double shield va vous permettre facilement de tanker, que ce soit en story. Alors, attention, le problème, c'est que, comme vous pouvez voir, pro shield peut manquer de DPS. Après, Gilfrost, dans la tour des épreuves, c'est comme le main DPS de l'histoire. Mais, comme vous pouvez voir, oui, effectivement, ça swing vraiment pas mal. En PVP, je vais vous proposer une team 1v1 double shield. Donc, on va essayer de taper... Voilà, du coup, c'est pas... Attendez, on va essayer de prendre quelqu'un qui est à notre niveau, je pense. Voilà, à peu près. On va essayer de présenter ça. Hop. Donc là, ça va être une team double shield. Et l'objectif, ça va permettre de survivre énormément. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que beaucoup de persos ont pensé que c'était un perso que PVP. Mais pas du tout. Le perso, les shields que vous allez mettre et les doubles invulnérabilités que vous allez prendre, vont vous permettre de tenir les boss. Là, d'ailleurs, on va aller voir juste après les boss. Mais, en fait, le perso est vraiment complet. Le perso, en fait, est un des meilleurs supports à la base sur le jeu. Regardez, je n'ai pas perdu un PV. Et j'ai plus Gloxy dans ma team. Donc, en fait, clairement, elle va prendre le rôle de heal. First heal. Bon, j'ai pas eu le temps de faire les 3 vs 3 au niveau des teams. On va aller voir dans Combat d'Avénement. Je vais vous proposer une petite team, tout simplement, avec Mystinguette. Et vous allez voir que, bon, alors, je l'ai placé là pour clear, etc. Après, c'est pas forcément le top. Mais, on va voir, vous allez voir que le heal, il est incroyable. Et la bulle, ce qu'elle va faire, c'est extrêmement fort. Là, je veux surtout la bulle. Ok, donc là, tout va bien. On bulle. Ok. Là, comme vous pouvez voir, ils ont perdu leur bulle, mais on s'est pas fait arracher par la haue. C'est-à-dire qu'en fait, vos persos ne vont pas se faire tuer sur le boss, surtout si le boss est un peu lent. Et qui permet de faire des trucs ou des choses comme ça. Donc, en fait, ça veut dire qu'elle va vous permettre d'avoir la durabilité que vous n'aviez pas forcément avec les autres. Et comme elle ajoute un très, très gros heal, effectivement, alors ça dépend des boss, comme je le disais, mais si vous allez chercher un healer, vous allez plus souvent aller chercher une Elisabeth qu'un Gloxy, sauf si Gloxy vous apporte autre chose que le heal. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment très fort. Donjon du labo, d'habitude, on se faisait détruire. Là, le fait qu'elle bloque les attaques avec son shield plus le heal, on continue, parce que c'est toutes les 5 secondes. Et bien, ça met énormément, énormément de distance. Et donc, ça va vous permettre de passer. En fait, là, pour le moment, elle permet de passer pas mal de choses et de monter bien plus haut dans tous les niveaux. Donc là, comme on peut voir, elle est jouée dans le tour des épreuves, joueur contre PVP, voie d'avènements. Donjon, labo, je pense que boss de guild et story, ça m'étonnerait pas que, sur certains, elle se fasse une petite place. Donc, en fait, le perso va être jouable dans tous les modes. Et ce n'est pas un perso PvP, mais c'est un perso PvE-PVP. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est un perso qui va combler quasiment toutes vos attentes. Alors, maintenant, on va parler du nombre d'étoiles. Dans tous les cas, pour moi, vous la mettez obligatoirement en attaque pour le heal. En tout cas, elle a des bonnes stats. Deuxième chose, il y a un truc à savoir sur le perso. Le perso combine bien avec d'autres persos. Estarossa, ça combine énormément bien. Alors, vous allez me dire, oui, mais Estarossa, il aura une bubule. Oui, mais en fait, si Estarossa voulait healer autant, mais Estarossa, il ne va jamais tomber. Et il y a plein de trucs à faire avec elle au niveau combo. Il y a les doubles shields, comme je vous ai présenté. Il y a double, vous pouvez même, je vais essayer de jouer cancer, double shield healer, si vous êtes vraiment fou et essayez de timer les gens. Mais en fait, le perso offre énormément de possibilités. Et je trouve ça vraiment bien. Et finalement, qu'il ne soit pas chez cette DS, je pense que ça aurait été trop craqué. Parce que si elle avait un vrai buff attaque, ça va faire du heal, mais en masse. Mais du coup, voilà. Pour moi, le perso est incroyable. Si vous doutiez, est-ce qu'il faut invoquer ou pas, je vous conseillerais d'invoquer. Au minima, d'essayer d'aller chercher une, deux ou trois étoiles. Parce qu'une, deux ou trois étoiles, eh bien les gars, elle fait le café, on l'a prouvé pendant le live. Et elle faisait déjà vraiment beaucoup plus de présence que la plupart de mes persos. Sachant qu'à chaque fois que je l'ai joué en une ou deux étoiles, elle avait déjà un bon heal. Et on n'utilisait même pas son ult, justement pour justifier que c'était encore plus en bonus. Vous voyez ce que je veux dire. Mais donc, le perso est juste incroyable. Franchement, n'hésitez pas, n'hésitez pas à foncer. C'est un très, très, très bon perso. Et je pense que c'est un des meilleurs soutiens. Après, je sais très bien que pour ceux qui démarrent, garder des ressources pour Zeldris, c'est une bonne idée. Mais voyez, si elle permet de vous faire monter et de récupérer des gemmes, peut-être poulez tout doucement et allez la récupérer tout doucement posée. Parce qu'elle fera déjà le café. Et après, vous n'êtes pas pressé. Vous gardez un petit peu de gemmes toujours sur le côté pour Zeldris. Et en deux semaines, vous attendez de monter et vous faites vos gemmes. Avec le x1, ça devrait monter un peu, etc. Et vous avancez. Mais le perso, en tout cas, est juste incroyable. Il fait des combos de ouf. Je vous ai présenté quelques petites teams en même temps. Si vous voulez aller voir le live, on a fait la défense en même temps. Mais franchement, ce truc est vraiment génial. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des très, 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 très gros bisous. Et j'espère que ça vous aura plu en mode pouzille. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et je vous dis ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada